Salut et bienvenue à tous dans un nouveau rendez-vous d'actualité. Dans bien des cas, une bien triste nouvelle n'arrive jamais seule. Elle est ici à l'idée. La dernière femme de Johnny Hallyday vient de le vérifier. Selon les infos dévoilées par le magazine Klausar, la campagne du Jalilis Père aurait été hospitalisée à l'hôpital américain de Paris fin mars dernier, période à laquelle nos confrères de Capital ont dévoilé une autre triste nouvelle au sujet de la Belle Blonde de 47 ans. En plus de régler ce souci de santé, Laetitia Hallyday doit également s'occuper de l'immense héritage de son Lidl des jeunes et particulièrement de ses dettes fiscales, un pays évalué entre 25 et 30 millions d'euros. La veuve d'ételier vient de subir une nouvelle défaite contre l'administration fiscale concernant un redressement de 500 000 euros, qui est porté sur des transferts d'argent effectués entre trois compagnies de ricoeur entre 2010 et 2012. Il touche les bénéfices de la tournée du chanteur star baptisé Maretella, mais l'administration fiscale ne compte pas baisser les bras et persiste ainsi malgré la détermination de l'ancien manquant. En 2015, l'idole du jeune, encore bien vivant, avait fait appel de la décision. En juin 2021, la Cour administrative d'appel de Paris avait annulé la procédure de redressement judiciaire pour des questions de forme, mais mauvais nouveau rebondissement pour Laetitia Lidéye. L'administration fiscale s'est pourvue en cassation contre la décision de la Cour d'appel et le Conseil d'État lui a finalement donné raison, comme le dévoile capital. C'est la fin de ce rendez-vous. Merci et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada